Bonjour, comme tous les vendredis, je voudrais prendre un peu de temps pour échanger avec vous. Comme vous le savez, j'ai pris l'habitude les vendredis justement de discuter avec vous de ce qui me passe par la tête, mais surtout aussi de répondre à un certain nombre de questions que vous me posez. Alors ce jour, vendredi 9 mars 2018, je voudrais revenir sur la fête dite du 8 mars au Cameroun et baptiser arbitrairement la fête de la femme ou la journée de la femme. Il se trouve que sur le plan politique, j'ai été celui qui a fait prendre conscience et fait prendre date à cette fête dans notre pays. En effet, en 2008, j'ai pris l'objectif de faire une correspondance à la présidence de la République de mon pays, mais aussi de faire un message aux femmes. Message dans lequel je revenais sur les combats illustres que certaines de nos compatriotes avaient menés. Je parlais alors de Citabella, de Cécile Ngominemek et de bien d'autres femmes dans notre pays. Je me réjouis de savoir que cette fête est devenue, cette journée est devenue une fête dans notre pays. Mais au départ, ce n'est pas ce que je voulais. D'ailleurs, est-ce que c'est moi qui le voulais ? Les Nations Unies, reprenant les combats qu'avaient su mener avec bravoure les femmes de l'Amérique latine, il y a 33 ans, ont décidé d'instaurer une journée internationale des droits de la femme. Journée internationale des droits de la femme, et non une journée de la femme. Dans notre pays, nous avons procédé à un glissement. Nous sommes passés de la journée internationale des droits de la femme à la journée de la femme, ou à la fête de la femme, avec tout ce que cela comporte. Éloignons donc de ce fait même les femmes de la réflexion sur leurs droits. En nous emparant de façon arbitraire, mais aussi très bien pensé des objectifs de cette journée, nous avons contribué, nous contribuons tous les jours à chosifier nos mères, nos sœurs et nos filles. Je voudrais vous dire que, venant d'une famille très nombreuse, avec une trentaine de nièces, j'ai reçu hier de nombreuses photos, y compris donc de mes propres filles, de cette célébration, montrant si besoin est, effectivement, que le combat que nous avons commencé à mener, en forçant les pouvoirs publics du Cameroun à prendre en compte cette journée internationale des droits de la femme, était presque perdue. L'on a repoussé la femme dans les images que nous, hommes cameroumains, voulons avoir d'elle. Des images de beuverie, des images de choulerie, des images de danse et éloignant progressivement la femme de la réflexion qu'elle devrait pouvoir mener un jour comme le 8 mars pour se demander quels sont véritablement les problèmes que je rencontre dans ce pays et est-ce que le droit peut m'aider justement à vivre un peu mieux. Je voudrais rappeler aux uns et aux autres, à ceux qui se joignent à nous, Françoise, Charlotte, Léon, Marthe, Anselme, Patrice et les autres, vous et moi sommes nés dans un pays où les femmes avaient certainement plus de droits qu'aujourd'hui. Ma mère, Sabine Mungumilou Mimbolo, a eu 10 enfants, 10. Et quand on avait 10 enfants sous le régime Ahmed Waïdjo, on recevait une médaille du Bid Cameroun. Quand on avait vécu 100 ans sous le régime Ahmed Waïdjo, on était décoré du mérite, la médaille du mérit Cameroun. Aujourd'hui, il n'y a plus de tout cela. Et ça n'aimait personne. On a l'habitude de dire que l'on ne revient pas sur les acquis ce sont des combats menés par des syndicats qui ont amené à cette phrase-là. On ne revient pas sur les acquis. Comment avons-nous fait pour grignoter chaque jour un peu plus les acquis d'hier pour qu'aujourd'hui la femme ne soit plus qu'un objet que l'on regarde que l'on regarde dans un bar, dans un coin de rue ? Une société qui ne respecte pas ses femmes est une société appelée à s'auto-détruire. La femme est la mémoire de la société. Elle est la gardienne de la famille. Si les femmes vous qui vous connectez en ce moment vous ne savez pas ce que c'est que la journée internationale des droits de la femme. Quelle est son histoire ? Pensez-vous que vos mamans qui ne savent ni lire ni écrire mais à qui vous offrez le pain du 8 mars savent ce que c'est ? Si vous participez à grignoter vos propres droits, si vous participez à éteindre les droits qui sont les vôtres, comment voulez-vous que vos mamans puissent en sortir ? Hier, une de mes amies m'a dit je m'habille en paille du 8 mars parce que ce n'est pas moi qui exécutais Jésus-Christ. Le thème dont retenu par les Camerounaises cette année était « Vous avez dit que la bosse a fait croire. » Elle devait donc se filmer en essayant de faire sortir le plus possible leur propos de taille. Je viens de voir sur la page de la CRTV mise en ligne au quotidien par une journaliste chevronnée fille de magistrat Mireille Robissec la photo une vidéo de quelques secondes de la première dame se trémoussant dans un hôtel de la ville de Yaoundé. Et une enseignante avec laquelle j'ai pu échanger m'a dit « Il faut au moins que les femmes aient une journée pour s'amuser elles vivent trop de frustrations dans leur ménage mais il ne s'agit pas de ça il s'agit de se battre pour avoir des droits justement pour ne plus vivre ces frustrations au quotidien et non s'amuser pendant une journée pour retourner à ces souffrances. mes chers compatriotes je crois que les combats ne se gagnent qu'avec la mobilisation et la sensibilisation de tous. Si nous n'avons pas ce type d'échange entre nous si nous n'arrivons pas à déplacer chaque jour un peu plus les frontières de l'obscurantisme alors nous ne nous en sortirons pas. Nous devons revoir l'éducation que nous donnons à nos enfants et quand j'ai dit nos enfants ils sont de deux genres il y a des garçons il y a des filles. La société camerounaise depuis très longtemps ou depuis ses origines est en forme de damier où la répartition des tâches fait que les uns et les autres ne se rencontrent jamais. les femmes s'occupent de la nourriture de faire la manger elles s'occupent à élever les enfants elles s'occupent à laver le linge les hommes changent les ampoules défrichent le champ dans lequel la femme viendra faire des sémies mais les deux ne se mettent véritablement jamais ensemble pour faire un travail. alors nous avons pu voir des émissions dans différentes chaînes de télévision hier et où les femmes se réjouissaient parce que pour une fois elles avaient à elles toutes seules le plateau de télévision il ne s'agit pas de ça vous vous trompez il n'y a pas une société de femmes et une société d'hommes il y a une société faite d'hommes et de femmes ça signifie quoi ? ça signifie que les deux genres doivent travailler ensemble main dans la main c'est ça que signifie le mot famille dans son étymologie hommes femmes et en tant si possible ensemble c'est ça la société mes chers compatriotes mes chers amis chers internautes qui me suivez je vous invite aussi à distribuer cette vidéo pour que vous soyez nombreux à pouvoir l'écouter c'est c'est ça d'ailleurs le sens de la vie en société c'est à dire que quand on a une information accepter de la partager avec d'autres et non faire comme un certain nombre de nos universitaires qui quand ils ont acheté un livre qu'ils trouvent intéressant ils le cachent à leurs collègues en pensant qu'ils sont les nouveaux Melchisedec ceux qui n'ont ni père ni mère et qui sont nés comme ça dans la nature sans aucun passé mes chers concitoyens vous avez nous avons tous une lourde responsabilité et nous n'avons pas à vous défiler je rappelais j'ai lu ce matin sur la page d'une jeune enseignante camerounaise du nom d'Arissa Nomosanga elle revenait sur l'histoire des femmes qui ont marqué l'histoire du nationalisme camerounais vous savez que l'année dernière je vous ai parlé de l'histoire des trois martes nous ne pouvons rien faire dans notre pays si nous n'allons pas chercher la mémoire de ces femmes elles ont beaucoup travaillé nos grands-mères ont beaucoup travaillé et il serait dommageable dommage que l'on dise que notre génération la génération les femmes de notre génération ne travaillent pas ce serait dommage les réflexions nous avons à les mener tous les jours les luttes nous avons à les mener tous les jours il est important de ne pas nous rejouir des combats menés par les autres aujourd'hui le journalisme camerounais pleure Pauline Poisier Mayanga cette femme que j'ai rencontrée en 2011 alors que nous nous battions pour essayer de retrouver l'enfant de mademoiselle Vanessa Chachou elle s'est endormie cette nuit la nuit du 8 mars comme pour nous rappeler ce qu'elle a été c'est à dire une femme de combat une femme engagée une véritable amazone une véritable guerrière mes chers concitoyens l'image on reconnait une société on reconnait les valeurs d'une société à l'image qu'elle donne de ses femmes de ses filles et l'image que nous renvoyons à l'humanité aujourd'hui à travers l'image que nous présentons de nos femmes de nos filles et de nos soeurs montre si besoin est que nous avons encore du chemin à faire je vous invite à mener des combats utiles et non à vous réjouir des acquis d'autres sociétés quelqu'un m'a posé une question tout à l'heure pourquoi en Occident pourquoi en Amérique en Asie on n'a pas on ne célèbre pas autant la journée de la femme mais parce qu'elle n'existe pas une journée internationale de la femme n'existe pas il existe une journée internationale des droits de la femme où en sommes-nous dans notre pays avec les droits de la femme devrais-je rappeler si besoin est que 6 femmes sur 10 risquent de mourir dans notre pays en donnant la vie dois-je rappeler qu'aujourd'hui 4 femmes sur 10 sont chefs de famille dans notre pays parce que les hommes n'ont pas d'emploi elles sont les premières à se lever les dernières à se coucher elles sont celles qui parcourent des dizaines et des dizaines de kilomètres pour aller vendre les produits de leur plantation sur les marchés alors chers concitoyens n'étalons pas à la face de l'humanité tout entière notre misère morale notre misère éthique notre faiblesse notre incapacité à prendre ne serait-ce que quelques minutes pour travailler en bolo lival pour travailler à l'avancée des droits de la femme et qui dit droit de la femme dit droit de la personne dans notre pays dans notre continent c'est ce que les autres ont fait et nous pouvons aussi le faire cessons de passer une semaine à distribuer des photos obscènes sur nos femmes sur nos filles parce que voilà l'image que nous voulons qu'on retienne de la femme camerounaise de la femme africaine je voudrais dire que mon épouse ne met pas le pain du 8 mars elle ne le met pas parce que le 8 mars n'est pas une journée ne devrait pas être une journée mercantile le 8 mars devrait être une journée de pause et de réflexion pour voir le chemin parcouru pour voir les combats qui méritent encore tout notre engagement qui méritent la mobilisation de notre énergie mes chers compatriotes que faisons-nous par exemple de l'accès de la femme à l'école dans le septentrion du pays 7 femmes sur 10 ne vont pas à l'école 7 sur 10 ne vont pas à l'école dans le septentrion du pays 5 femmes sur 10 dans le septentrion du pays sont mariées alors qu'elles sont mineures ce sont les statistiques nous avons pourtant un ministère de la promotion de la femme et de la famille dans notre pays nous avons au ministère des affaires sociales pourquoi celles qui vont défiler au boulevard du 20 mai le 8 mars ne peuvent pas mettre ensemble toutes leurs énergies pour organiser ne serait-ce qu'une journée de réflexion une seule dans l'année une seule journée une seule alors oui j'ai vu le personnel de l'ambassade des Etats-Unis défiler même l'ambassadeur des Etats-Unis au Cameroun a mis la tenue du 8 mars mais en fait pour les occidentaux c'est du folklore il nous encourage dans la bêtise comme disait Hegel le nègre est tellement bête que il s'arrête aux portes de la raison nous nous arrêtons aux portes de la raison et mes Césaires que j'aime inciter nous rappellent qu'il n'aurait jamais été ce qu'il fut sans le soutien de sa mère sans le soutien de toutes ces Tata qu'il rencontrait sur son chemin de l'école et je pense que nous sommes nombreux à pouvoir dire ça n'attendons pas que d'autres sociétés se battent pour que nous nous puissions nous réjouir nous habiller des lauriers des autres nations mes chers amis mes chers compatriotes chaque petit pas que nous faisons pour accorder un peu plus de droits à la femme est un pas de géant dans la construction de notre pays vous pouvez le croire oui vous pouvez le croire qui éduque une femme éduque une famille et qui éduque une famille éduque une société je vous rappelais hier que de nombreuses études que nous faisons au jour le jour montre si besoin est que les pays dans lesquels les femmes sont traitées sur le même pied d'égalité que les hommes jouissent d'une meilleure croissance économique vous pouvez aller voir même des tout petits pays désignés comme étant des dictatures comme à Cuba moi j'ai été impressionné quand je suis arrivé à Cuba de voir jusqu'où les femmes pouvaient aller les entreprises qui comptent des femmes parmi leurs dirigeants affichent les meilleurs résultats regardons regardons autour de nous les parlements où siègent les femmes adoptent davantage de lois portant sur des questions sociales fondamentales ici aux Etats-Unis au Canada en Europe les femmes depuis le début de l'année se sont lancées à réfléchir sur le viol et elles commencent aujourd'hui à produire des résultats de ces réflexions hier j'ai discuté avec une psychologue qui me disait peut-être la question du viol relève de manière subconscientielle de la façon dont nous éduquons la jeune fille et le jeune garçon dans nos sociétés la femme étant éduquée à accepter et l'homme étant éduquée à conquérir la femme n'est-elle pas la belle au bois dormant et l'homme étant ce chevalier qui traverse les forêts pour aller à la rencontre de la belle au bois dormant justement parce qu'elle dort j'ai aimé cette réflexion et je peux la faire mienne vous pouvez la faire votre aussi je vous ai parlé longuement l'année dernière de l'histoire des trois marques marques mounier marques wanjie et marques ou miobé ces trois femmes là doivent être célébrées dans notre pays parce qu'elles ont été les conservatrices les protectrices de la mémoire du nationalisme carrément parfois à leur risque et péril je me dois de le dire à la fin de cet entretien qu'il y a des femmes qui ont fait des dizaines de kilomètres avec des rouleaux de papiers enfouis dans leurs parties les plus intimes pour sauver la mémoire de notre histoire ce n'est pas moi qui le dit c'est dans les écrits d'Achille Bébé mes chers concitoyens chers concitoyennes camerounaises je vous invite à la mobilisation je vous invite à une réelle prise de conscience n'attendez pas que tout vous soit apporté dans une assiette faisons chaque jour reculer les frontières de l'oppression en allant grignoter chaque jour un peu de droit un peu de droit un peu de droit votre bonheur n'est pas dans une journée internationale de la femme mais dans une journée de respect du droit de la femme c'est à vous de faire basculer l'aiguille de la montre cette aiguille trop couchée et qui vous impose une journée de beuverie de soulerie de prostitution d'indéliciement de déshonneur récupérez cette journée et faites d'elle la journée internationale des droits de la femme de la femme africaine de la petite femme africaine celle qui se lève tôt qui se couche tard celle à qui personne ne reconnaît aucun droit la veuve la fille mère l'orpheline la femme sans emploi mettons-nous tous ensemble voilà mon échange avec vous de ce vendredi je vous remercie pour votre participation et je dis vous qui du suite avec la première chère dame demandez-lui d'organiser un colloque sur n'importe quel thème elle va mobiliser exactement comme dans la salle de banquet de l'hôtel Milton et la phrase qu'elle prononcera sera distribuée partout au lieu d'inonder nos téléphones avec des pas de danse qui habilisent encore plus la femme je vous remercie et bonne journée bon week-end et n'oubliez pas je vous aime très fort merci merci